Bonjour à tous, aujourd'hui je vais pimper mon bike, j'ai acheté 2-3 petits trucs bien sympathiques et on va les monter ensemble dans cette vidéo. Alors du coup pour commencer tranquille j'ai acheté une petite paire de poignées NIT avec rebord en argent qui est plutôt sympathique. J'ai aussi pris des entretoises Burtec, argent encore, chrome, je ne sais pas si on va très bien voir. Ok voilà, et la pièce majeure c'est le groupe complet SRAM NX. Donc on va monter tout ça. Allez c'est parti ! Et voilà. Donc voilà, le pédalier a été retiré, je vais pouvoir mettre les poignées. On va faire ça avant de s'occuper de toute la transmission. Du coup voilà c'est fait, les deux poignées ont été mises, je vais rapprocher le levier train et le passage de vitesse à la poignée. Et après on va pouvoir passer aux entretoises. Allez c'est parti ! On va s'attaquer à la transmission. On va commencer par monter le pédalier. Après on va pouvoir mettre le nouveau pédalier. Alors voici le nouveau pédalier. Bon alors du coup, comme vous avez pu le voir, je suis un boloss. Ça ne passe pas. Donc il faut que je rachète un boîtier de pédalier SRAM pour pouvoir mettre le pédalier. Donc je vais mettre la cassette, tranquillement. Et je vais racheter un boîtier de pédalier quoi. Allez, on va mettre la cassette. On va mettre la cassette. On va mettre la cassette. Bon alors du coup voilà, la casse est mise, le dérailleur est mis, donc on se retrouve la prochaine fois pour tout connecter, il faut que j'achète le boîtier de pédalier, et on pourra tout monter. Bon bah allez, on se retrouve la prochaine fois, et pour vous c'est maintenant. Bon alors, on se retrouve un mois après le début de la vidéo, parce que j'attendais la dernière pièce, elle est enfin arrivée, donc on va pouvoir la monter aujourd'hui, donc hors caméra j'ai fini de monter la cassette et le dérailleur, par contre j'ai pas pu monter le pédalier encore, mais ça marche comme ça, donc je vais essayer comme ça, et donc je vais vous montrer tout de suite la nouvelle pièce qui me manquait, et on va pouvoir aller essayer tout ça. Alors du coup, voilà la dernière pièce qui me manquait, c'est dans ce carton. Et voilà, donc c'est un RockShox Super Deluxe Coil Ultimate, c'est pour remplacer du coup l'ancien Deluxe Select Plus, ça va plutôt être pas mal. Allez vas-y, on monte ça, et après on va essayer. Donc on va venir mettre là, ici. Et voilà ! Maintenant, il reste plus qu'à l'essayer, et à faire des réglages aussi, parce que bon... on va dire que c'est parti ! bon alors je viens d'arriver comme première impression en descendant là le temps de descendre au terrain le ressort est un peu dur sinon ça va être incroyable ça va me changer la vie durant beaucoup plus de sensibilité ça va être fou comme vous pouvez le voir on est au terrain ça fait plus d'un mois et demi que je suis pas venu comment dire bah c'est un peu repousser quoi en tout cas là on va essayer de rouler même si c'est un peu même si c'est pas en très bon état et puis on va essayer tout ça allez c'est parti bon j'ai été voir vite fait là c'est carrément de la pelouse en fait c'est carrément c'est devenu de la pelouse à ego premier petit test tout chill en plus vu que j'ai changé de transmission je sais pas la vitesse en quelle vitesse il faut que je me mette j'ai repèsé d'une vitesse j'espère que je suis essayé comme ça je sais pas si ça va être mieux oh ouais pas toutes les feuilles et tout c'était juste ok ça roule pas beaucoup j'ai pas choisi le meilleur endroit pour tester en tout cas on va essayer de faire d'autres trucs on va ça c'est bien j'ai un petit bouquet qui m'accompagne je crois que c'était plutôt pas mal ouais mais aussi il a tous ces petits trucs là c'est sûr que je tombe un poil juste tout merguez j'ai rien pu faire c'est encore pire ah ouais bon allez la petite dernière non il faut que je m'habitue parce que la nouvelle cinématique va falloir que j'apprenne à je l'ai un peu réglé il va falloir que j'apprenne à mieux le régler et voir comment il me convient bon oui merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à noter le petit bike en commentaire et puis on se dit à la prochaine fois allez salut merci